... On a surtout choisi le printemps parce que c'est vrai que c'est en train de devenir le temple de la mode et du luxe et on a trouvé très opportun de venir s'installer au sein du printemps. A l'heure actuelle, on est vraiment maintenant plus sur une clientèle parisienne et aussi beaucoup de Russes qui viennent de s'implanter à Paris et qui découvrent avec plaisir notre petite joaillerie du café Pouchkine à Paris. ... Alors comment devient-on le meilleur joailler de France et champion du monde de pâtisserie ? Simple, il faut beaucoup travailler, chercher, trouver des idées, se documenter sur l'art, sur plein de choses qui peuvent inspirer pour les créations de la pâtisserie. Et c'est surtout un gros travail, c'est beaucoup d'années d'expérience, beaucoup de... pas de sacrifice, parce que c'est une passion, donc c'est pas un sacrifice, mais c'est vraiment aller au bout de soi-même, en fait, voilà. La première inspiration, c'est ma gourmandise. Un gâteau, je le pense pour moi. Donc c'est un peu égoïste, mais je le pense pour moi. J'ai envie de le manger, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Ça peut être du simple éclair vanille, en passant par la rose chocolat noir, qui est à base de mûrs, de thé jasmin et de chocolat. Alors la spécificité de la pâtisserie russe, c'est justement, c'est des choses qu'on ne connaît pas en France. En France, on a énormément de cultures de pâtisserie, on a beaucoup de magasins, beaucoup de grands pâtissiers. Le dessert russe, personne ne le connaît, un prianique, un médovique, un prague. On n'a aucune connaissance de cette culture au niveau même du professionnel, de la pâtisserie. Et c'est ce qui était intéressant, c'est ce qui m'a permis d'évoluer justement dans le milieu du mélange franco-russe, ou russo-franco-russe. Au fait, le Paris-Moscou, c'est vraiment le gâteau du mélange des cultures par excellence. Au fait, le Paris-Moscou, l'idée est venue du Paris-Brest, un dessert typiquement français. Et donc le cheminement, il était très simple, c'est une base de pâte à choux, comme le Paris-Brest classique. Ensuite, dessus, on a une nougatine, parce que sur le Paris-Brest, on a souvent des amandes défilées, des choses comme ça. Donc là, j'ai fait une petite nougatine. Et à l'intérieur, le côté russe du dessert, c'est donc cette gelée de gvasse. Donc le gvasse, c'est quelque chose que très peu de Français connaissent, et qui, moi, me fascine au niveau du goût, au niveau de la confection. Donc là, nous, on fait notre gvasse maison au laboratoire. Et ça a été ce jeu entre la noisette, le caramel et ce fameux gvasse. C'est quelque chose qui m'intéresse, justement. C'est un mélange de culture et un mélange de goût. Le prochain défi, il y en a beaucoup, c'est toujours des créations, en fait. J'essaie de faire entre 10 à 15 nouveaux desserts par mois, qui ne sont pas forcément mis au magasin, mais qui sont des esquisses, des ébauches, et qui permettront de retravailler peut-être deux mois plus tard dessus. Je n'ai pas de schéma spécifique. Donc c'est au sentiment, au bon vouloir. Le message à faire passer, c'est surtout venez découvrir un cheminement de pâtisserie qui part de la Russie, qui revient sur la France, qui repart en Russie, puis qui revient. Donc c'est un beau voyage. Sous-titrage ST' 501